Dans la France du XVIIe siècle, la cour royale était un théâtre de pouvoir, d'intrigue et de passion. Au cœur de ce monde scintillant mais impitoyable, une femme parvint à s'élever au-dessus des autres grâce à son intelligence, son charme et une détermination inébranlables. Voici l'histoire de Louise, une courtisane qui a su utiliser ses talents pour survivre et prospérer dans l'un des environnements les plus exigeants de l'époque.Louise naquit dans une famille modeste de province, loin du faste de la cour de Versailles. Dès son plus jeune âge, elle comprit que son esprit vif et sa beauté étaient ses atouts les plus précieux. À seize ans, elle fut envoyée à Paris, où elle fut prise sous l'aile de sa tante Isabelle, une ancienne courtisane qui lui enseigna les subtilités de la séduction, de la conversation et de la survie dans un monde dominé par les hommes. Rapidement, Louise fit ses débuts à la cour en tant que dame de compagnie d'une duchesse influente. Sa beauté exotique et ses manières impeccables attirèrent rapidement l'attention. Mais Louise savait que pour véritablement prospérer, elle devait utiliser plus que son apparence. Elle écoutait attentivement, observait les alliances et les rivalités, et bientôt, elle devint une source précieuse d'informations pour ceux qui cherchaient à déjouer leurs ennemis. Un soir, lors d'un bal somptueux, elle rencontra le duc de Villeneuve, un homme puissant mais réputé pour sa froideur. Leur première rencontre fut électrique, ils échangèrent des regards chargés de promesses non dites. Louise, avec sa grâce habituelle, engagea une conversation subtilement provocatrice, laissant le duc intrigué et désirant en savoir plus sur elle. De ce point leur liaison devint rapidement le sujet de toutes les conversations à la cour. Louise savait que cette relation la plaçait sous le regard scrutateur des courtisans, mais elle utilisait cette visibilité à son avantage. Le duc, épris et confiant, lui révéla de nombreux secrets d'État, informations qu'elle exploitait habilement pour consolider sa position et écarter ses rivales. Elle comprit rapidement qu'à la cour, le savoir était une arme plus puissante que l'épée. Cependant, la cour était un lieu de trahison et de danger constant. Louise dut naviguer entre les jalousies des autres courtisanes et les soupçons des hommes de pouvoir. Son intelligence et sa capacité à anticiper les mouvements de ses adversaires la protégèrent de nombreuses fois. Elle développa un réseau de contacts fidèles parmi les serviteurs et les fonctionnaires de la cour, qui lui fournissaient des informations cruciales. Un jour, elle découvrit un complot visant à renverser le roi. Consciente du danger mais aussi de l'opportunité, elle choisit de jouer un jeu risqué. En divulguant partiellement ce qu'elle savait au roi lui-même, elle se plaça sous sa protection tout en s'assurant que son rôle restait caché. Le complot fut déjoué, et Louise gagna la faveur royale, renforçant ainsi sa position à la cour. Sa discrétion et son efficacité la rendirent indispensable, même aux yeux des plus sceptiques. Les années passèrent, et Louise continua de jouer son rôle avec brio. Cependant, la vie de courtisane était épuisante, et les années de jeu politique commencèrent à peser sur elle. Louise, tout en maintenant son image publique de séductrice inébranlable, chercha à assurer son avenir. Elle investit discrètement dans des propriétés et des entreprises, préparant le jour où elle pourrait se retirer de ce monde impitoyable. Ses affaires prospéraient, et elle accumula une fortune considérable point finalement, après une dernière intrigue où elle déjoua les plans de ses ennemis les plus acharnés, Louise quitta la cour avec une fortune considérable et une réputation intacte. Elle s'installa dans un château en Normandie, où elle écrivit ses mémoires, les confessions d'une courtisane. Son livre, mélange d'anecdotes savoureuses et de réflexions profondes sur la nature du pouvoir et de la survie, devint un succès littéraire, offrant à Louise une seconde vie en tant qu'écrivain respecté. Des points ainsi, Louise, la courtisane qui avait navigué avec brio dans les eaux troubles de la cour royale, trouva finalement la paix et la reconnaissance. Son histoire est un témoignage de l'intelligence et de la détermination qui peuvent triompher même dans les environnements les plus hostiles. Grâce à son esprit et à son courage, elle transforma son destin et laissa une marque indélébile dans l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada